Générique Au sommaire de ce journal, un tout nouveau temple flambant neuf pour l'église missionnaire, la Grâce de Côte d'Ivoire. L'édifice est situé dans la commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan. Dans cette édition, nous irons à Daloa pour revivre les temps forts de la 9e Convention nationale de la mission évangélique apostolique Measi. Hors de nos frontières, au Ghana, le président sortant Nana Akufoado est réélu pour un second mandat de 4 ans à la tête du pays. Selon les résultats de la commission électorale, il obtient 51,59% des voix. Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Information. L'église missionnaire, la Grâce Côte d'Ivoire, sort de terre un nouveau temple flambant neuf dans la commune d'Abobo. La cérémonie de dédicace de l'église mère de cette communauté a eu lieu le week-end dernier en présence de nombreux fidèles, dont le président fondateur, l'évêque Stéphane Mabéa. Ce commentaire est signé Jean-Alui. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous déclarons cette entrée sanctifiée, nous déclarons cette entrée bénie, nous déclarons cette entrée ouverte à partir de ce jour, au nom de Jésus. Les portes de l'église missionnaire à Grâce de Côte d'Ivoire, situées à Bobo, peuvent alors s'ouvrir en toute sécurité à la grande joie de la communauté. Cette cérémonie de dédicace a été marquée par la présence d'une dizaine d'évêques. À leur tête, le bishop François Comoué, le serviteur du Dieu très haut, a délivré le message de l'éternel à son peuple, s'appuyant sur l'histoire de Anne dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Je suis venu dire à quelqu'un qui est dans cette cité, je suis venu dire à quelqu'un qui habite un poteau, je suis venu dire à quelqu'un qui habite un poteau, ce que ta maison ne te donnera pas, ce que ta famille ne te donnera pas, ce que la mairie ne te donnera pas, ce que la police ne te donnera pas, ici dans cette maison de Dieu, tu l'en tiendras, tu l'en tiendras. Après ce message, les hônes de Dieu ont consacré le tel au Seigneur Jésus-Christ. Ce temple-mère de l'église missionnaire à Grâce de Côte d'Ivoire, a baptisé le lieu du sécours divin à une capacité de près de mille places et entièrement climatisé au grand bonheur du corps de Christ. Dieu nous envoyait sur ce site, c'était un désert. Et par la grâce de Dieu, l'Éternel a permis que nous puissions bâtir ce méveilleux temple. Nous voulons rendre gloire au Seigneur. Avec ce travail qu'il vient de faire, c'est une bénédiction. Et puisqu'il a béni Dieu, Dieu continuera à bénir. L'évêque Stéphane Mabéa m'a dit « Papa, viens voir ce que ton fils a bâti comme une œuvre ». J'ai dit « Mon fils, j'arrive ». Et je suis là aujourd'hui, à ce moment festif, pour glorifier le nom de notre Dieu. Je suis le voisin direct de l'église, où officie l'homme de Dieu, tous les dimanches. Je crois que c'est une bénédiction de la part de Dieu. Le fondateur de cette église se dit soulagé après la dédicace de cette œuvre architecturale. Oui, aujourd'hui est un jour spécial, un jour de joie. Un jour de joie parce que nous bénissons le Dieu qui a rendu possible cette vision. Personne ne croyait qu'Abobo pouvait être un territoire où il y aurait une église de près de mille places, climatisées avec tout le confort que vous voyez. Mais Dieu avait parlé à son serviteur que je suis. J'ai couru avec la prophétie, j'ai couru avec la vision. De 2001, vous pouvez calculer jusqu'en 2020. Ça fait près de 19 ans. C'était toute une passion. L'église missionnelle à Grèce de Côte d'Ivoire a été implantée également dans au moins cinq villes ivoiriennes, dont Daloa, Boaké et Vavoie. L'amour du prochain et la reconnaissance à Dieu étaient au cœur de la 9e convention nationale de la mission évangélique apostolique, mais ainsi de Daloa. Les participants sont venus nombreux de toutes les grandes villes du pays. Poussez à l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Temble, qui a soutenu les enseignements de cette 9e convention nationale de la mission évangélique apostolique, mais ainsi. Placée sous le signe de l'obéissance et de reconnaissance, l'invité spécial de l'édition 2020 a enseigné le baptême, donnant l'occasion aux nouveaux-nés de prendre place à la sainte table du Seigneur. Le Seigneur a dit, toutefois que vous en boirez et que vous mangerez, souvenez-vous de moi. Le vin que nous prenons est le signe de l'alliance que Dieu établit avec le chrétien. Donc pour nous, c'est nécessaire, c'est important que le chrétien renouvelle son alliance avec le Seigneur à tout moment. Au cours de ce programme qui a duré trois jours, l'apôtre Désiré, quant à lui, il est revenu sur le sous-thème, notamment la persévérance sur le chemin de la vie chrétienne, en passant par le maintien d'un climat de paix en Côte d'Ivoire. Chaque année, tous les membres de la médecine, y compris les pasteurs, on s'est réunis une fois. On dit merci à Dieu durant toute l'année. On n'a pas eu de malheur et tout le monde s'est resté en vie. Mais cette année, j'ai porté sur la paix. Priez pour que notre pays soit dans la paix. On a besoin de paix. Plusieurs centres issus de cette communauté ont donné un cachet spécial à cette veillée de louanges qui marque le clou de cette rencontre annuelle au siège de la mission apostolique de Côte d'Ivoire. L'ivoirien Tidjan Tiam intègre le conseil économique du pape François. Objectif, œuvrer à réformer le capitalisme et promouvoir des idéaux de justice sociale, d'inclusion et de développement durable. L'ancien patron du crédit suisse, l'ivoirien Tidjan Tiam, a été recruté par le pape François. Il intégrera le conseil pour un capitalisme inclusif, un groupe d'investisseurs et de chefs de grands groupes mondiaux engagés à réformer le capitalisme pour le bien de l'humanité. Depuis son départ de la deuxième plus grande banque Helvète, Tidjan Tiam collectionne les casquettes. Le Rwanda l'a récemment copté pour développer l'attractivité de son secteur financier. Il rempile pour un second mandat à la tête du Ghana. Selon les résultats de la commission électorale, Nana Akufo-Addo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, obtient 51,59% des voix contre 47,36% pour le candidat de l'opposition, John Mahama. Nana Akufo-Addo rempile. Le président ghanéen a été réélu à la tête de son pays pour un nouveau mandat de 4 ans. Selon les résultats de la présidentielle de lundi publiée par la commission électorale, il a obtenu 51,59% des voix contre 47,36% pour son rival, John Mahama. Les deux candidats avaient signé un accord de paix. Ils s'étaient engagés à préserver la stabilité de leur pays à l'issue du scrutin. La police ghanéenne a annoncé la mort de 5 personnes depuis lundi suite aux violences électorales. Badreddin Aloui est un jeune docteur âgé de 26 ans qui est décédé sur son lieu de travail à l'hôpital. Il a fait une chute de 5 mètres dans une cage d'ascenseur. Le corps médical dénonce l'état scandaleux du système de santé dans le pays. Ils sont des milliers, la plupart en blouse blanche, leur tenue de travail. Le personnel soignant des hôpitaux publics tunisiens est en colère et le fait savoir. Des médecins sont en train de mourir, des infirmiers, des infirmières aussi. Tout le corps médical et paramédical est en train de mourir et personne ne s'intéresse à cette situation précaire. Notre demande est claire. On demande aux autorités d'arrêter de mentir et de cesser d'être hypocrite avec tout le peuple tunisien. Mauvaise gestion, corruption, désinvestissement de l'État au profit du privé. Réunis devant le ministère de la Santé, les slogans hostiles au gouvernement fusent. Des manifestants brandissent le portrait de leur martyr à eux, Badreddin Aloui. Un jeune médecin de 26 ans. Il travaillait ici à l'hôpital de Gendouba, dans le nord-ouest du pays. Il est mort pour avoir voulu prendre cet ascenseur. La porte s'est ouverte, mais la cabine n'était pas là. La chute lui a été fatale. Un accident aussi dramatique que symbolique, dans un pays où le système de santé ne cesse de se déliter. D'autant plus dans cette région défavorisée. Alors ici, on crie aussi son indignation. Le médecin Badreddin Aloui était laborieux et serviable. Il passait ses 24 heures en garde sans dormir. Il aimait son travail. Il était compétent. Ironie tragique de l'histoire, le ministre de la Santé en personne était venu visiter cet hôpital. Promesse avait été faite que tout allait être mis en œuvre pour sortir l'établissement de sa vétusté. Aujourd'hui, sa démission est exigée. Cette grogne intervient alors que le Parlement discute des budgets pour l'année prochaine et que le pays fait face à une seconde vague de coronavirus particulièrement virulente, avec un nombre de cas multiplié par 100 ces cinq derniers mois. Atteint de poliomyélite depuis l'âge de deux ans, Gérard Mélacem est un enseignant qui a décidé de faire de son handicap un objet de lutte. Il milite pour convaincre les familles de vacciner leurs enfants contre cette maladie handicapante. Certes, Gérard Mélacem marche soutenu par sa canne. Depuis l'âge de deux ans, il souffre de poliomyélite, cette maladie qui attaque le système nerveux et peut causer des paralysies. Mais aujourd'hui, la quarantaine, père de famille, il a fait de son handicap un outil de lutte. Petit, il a souffert des préjugés. Je me souviens encore à l'école Bellevue où mes amis entonnaient une chanson. Pour moi, si vous voulez, je vais vous la chanter. Ils disent « Terwile goli gol kundia ». Ça veut dire que « Terwile » tes pieds ressemblent aux pattes des coques. Vous voyez ? Quand on chante ça, et puis c'est tous les enfants qui reprennent la chanson en chœur. Alors, vous avez envie de vous suicider tout de suite. Vous avez envie de livrer la bagarre à tout ce beau monde-là pour qu'ils se taisent. Alors, Gérard Benlacem a décidé de militer en faveur de la vaccination. En dehors des heures de travail, cet enseignant se rend dans des familles pour convaincre de l'importance du vaccin pour les enfants. Dans cette courte, les enfants sont normalement vaccinés. Parfois, certaines familles peuvent être réticentes ou mal informées. En ayant ces informations, les autres membres de la famille peuvent aussi aller sensibiliser d'autres parents qui refusent de présenter leurs enfants à la vaccination parce que la poliomyélite, on a eu une recrudescence des cas dans notre pays. Donc, c'est important pour que chacun de nous mette la main dans la pâte pour arriver à ce que nous puissions circonscrire cette maladie et bouter hors de nos frontières. Depuis plusieurs mois, la poliomyélite a refait surface au Tchad. Des dizaines de cas dérivés d'une souche vaccinale et non du virus sauvage ont été détectés. Des campagnes de vaccination avaient été engagées, mais la pandémie de Covid-19 peut avoir des effets collatéraux. Le gouvernement a reposé en décembre 2019, mais aussi en février 2019. Malheureusement, le corona est arrivé, les repos se sont arrêtés. Le poliovirus circula d'origine vaccinale. On a profité bien sûr pour contaminer d'autres enfants et pour s'éteindre à d'autres provinces. D'autres pays du continent, comme le Soudan, font aussi face à des cas de poliovirus dérivés d'un vaccin. L'OMS précise qu'une bonne immunisation protège contre ces deux types de virus de la poli. Aux Etats-Unis d'Amérique, après la disparition d'un premier monolithe dans l'état de l'Utah, on découvre qu'il s'agit d'un groupe d'écologistes voulant attirer l'attention sur la préservation de l'environnement. Et soudain, voici que de nouveaux monolithes font leur apparition. Regardez. Et de cinq, chaque jour ou presque, chacun découvre son mystérieux monolithe. Ici, durant le week-end, sur une plage isolée de l'île de White, en Angleterre. Là, au même moment, au milieu de la lande, aux Pays-Bas. Comme pour les autres, aucune trace, aucun indice, aucune inscription sur le métal si reluisant. Mais peu à peu, l'énigme devenue planétaire semble s'éclaircir. Le phénomène a débuté à la mi-novembre, aux Etats-Unis, dans le désert de l'Utah. L'objet apparaît avant de disparaître, les réseaux sociaux se passionnent entre ceux qui croient dur comme fer aux extraterrestres et les inconditionnels de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Patatra, quand cette vidéo est mise en ligne quelques jours plus tard, quatre hommes et une brouette embarquent l'étrange objet, qui pour le coup devient un peu moins mystique. Il s'agirait d'écologistes soucieux, d'éloigner les curieux du monde entier de ce site naturel protégé. Quelques jours plus tard, et hop, un monolithe sur une colline en Roumanie, avant lui aussi de disparaître, vient le tour de la Californie. Apparition, disparition, et finalement un collectif d'artistes en revendiquent la paternité, image à l'appui. Le problème, c'est qu'ils ne reconnaissent que celui-ci. Alors, formidable coup marketing à l'échelle planétaire, ou bien performance d'artistes surréalistes qui ont au moins le mérite de faire penser à autre chose qu'à la Covid. En attendant, dans cette rue de Pittsburgh aux Etats-Unis, aucun mystère. Cette vendeuse de bonbons s'est tout simplement fabriquée le sien pour attirer les clients. Le sort des négociations post-Brexit sera tranché d'ici ce dimanche, ont annoncé mercredi le Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. C'était à l'issue d'un dîner qui s'est tenu à Bruxelles où ils ont à nouveau pris acte de leur profonde divergence. Après un rendez-vous de trois heures, le Premier ministre britannique Boris Johnson quitte la Commission européenne à Bruxelles. Un dîner en compagnie de la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, au cours duquel, malgré des discussions que les deux partis ont estimées vives et franches, aucun compromis n'a été trouvé. Boris Johnson à Bruxelles, une ville où il avait été le correspondant du Daily Télégraph dans les années 90, avait estimé avant la rencontre encore possible d'arriver à un bon accord. Mais à l'issue des discussions, des écarts importants subsistent. Elles doivent reprendre dès aujourd'hui. Dans un tweet à l'issue de la réunion, Ursula von der Leyen a estimé comprendre les positions de chacun, même si elles restent très éloignées l'une de l'autre. Elle rajoute qu'une décision doit être prise d'ici la fin du week-end. La situation est figée depuis des mois, avec toujours les mêmes points de crispation concernant les droits de pêche, les règles de concurrence et la manière dont un potentiel accord pourrait être contrôlé. Quoi qu'il arrive, le Royaume-Uni sortira de l'Union Européenne le 31 décembre. Le temps est donc plus que compté pour parvenir à un accord avant la fin de la période de transition. En attendant, il y a déjà de longues files d'attente au port de Calais, car les entreprises britanniques stockent des marchandises en prévision du Brexit. Que ce soit Bruxelles, Londres ou Calais, un no deal n'a jamais semblé aussi probable. Intéressons-nous à présent dans cette édition à la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui s'accentue dans le monde. Au Royaume-Uni, deux personnels soignants ont mal réagi aux vaccins. Leurs antécédents allergiques seraient la cause. Elle est la première personne à qui on a administré en situation réelle le vaccin Pfizer-BioNTech. La britannique Margaret Keenan, 90 ans, est sortie de l'hôpital sous l'œil des caméras et auréolée de son nouveau statut. Au Royaume-Uni, la campagne de vaccination a été lancée il y a deux jours. Et première surprise, deux personnels soignants ont mal réagi aux vaccins. Ce sont leurs antécédents allergiques qui sont en cause. Les autorités sanitaires ont décidé de ne plus administrer le vaccin aux personnes avec un historique allergique important. La course au vaccin en Russie également. Ici, c'est le Sputnik V, le vaccin national qui est inoculé depuis ce week-end. Il a déjà été administré à Moscou à certains enseignants et personnels soignants. D'importants stocks ont également été envoyés en Sibérie pour étendre la campagne de vaccination. Au Danemark, les autorités tentent d'endiguer la reprise épidémique. Les enfants de plus de 11 ans vont suivre les cours à distance. Les bars et les restaurants vont également fermer. Je comprends pourquoi l'on doit faire quelque chose. Les chiffres augmentent encore et encore et ne s'améliorent pas. Mais en même temps, j'ai l'impression que les gens vont se rencontrer chez eux. Comme ils ne peuvent pas sortir dans un environnement contrôlé, ils vont aller dans un environnement non contrôlé, à savoir à la maison. Depuis combien de temps le coronavirus circule-t-il en Europe ? Selon une étude internationale, il aurait pu être présent dans le nord de l'Italie dès le mois de novembre 2019, soit plus de trois mois avant que le premier cas soit officiellement recensé. De quoi revoir la chronologie de l'épidémie en Europe. Une cyberattaque aurait été menée contre des documents de l'Agence européenne des médicaments, alors que l'organisme européen de la santé examine la fiabilité des vaccins contre la Covid-19. Alors qu'elle examine plusieurs vaccins contre le Covid-19 en vue de donner son feu vert à leur possible délivrance, l'Agence européenne des médicaments s'est dite mercredi victime d'une cyberattaque. Elle a indiqué mener une enquête sans donner d'éléments sur les possibles auteurs de la cyberattaque. Mais ce sont des documents liés aux vaccins de Pfizer-BioNTech qui ont été piratés selon l'entreprise pharmaceutique américaine. Ces dernières semaines, plusieurs tentatives de piratage ont visé des laboratoires pharmaceutiques à travers le monde. Le moment choisi semble guère anodin alors que la course aux vaccins bat son plein. L'Agence européenne des médicaments doit livrer au plus tard le 29 décembre à sa décision concernant une autorisation du vaccin de Pfizer-BioNTech, qui a déjà reçu le feu vert du Royaume-Uni et de Bahreïne. Quant au vaccin de Moderna, une annonce est attendue d'ici au 12 janvier. L'Agence se penche également sur les vaccins développés par l'université d'Oxford et AstraZeneca, ainsi que sur celui de Johnson & Johnson. De quoi susciter les convoitises. Insensible aux appels au boycott de l'opposition et aux demandes répétées des pays étrangers pour un report, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, décide de maintenir les élections législatives du dimanche 6 décembre 2020. Juan Guaido et ses partisans arpentent sans relâche les rues de Caracas. Mais ce n'est pas pour sa réélection que le chef de l'Assemblée nationale et président autoproclamé fait campagne, c'est contre l'élection elle-même. Ce n'est pas une élection, c'est une fraude. Le Venezuela veut une élection, une élection présidentielle et parlementaire libre. Vous pensez que quelqu'un va battre le dictateur ? Personne ne va le battre, mes amis. Juan Guaido exige que le mandat de l'actuelle Assemblée nationale, la seule institution légitime selon lui, soit prolongée. Et en guise de législative, lui et ses alliés organisent à partir de ce samedi une consultation populaire, une sorte de référendum sur Maduro. Persuadé de voir son parti remporter le Parlement, le chef de l'État fait mine de prendre au mot ses opposants. Vous, l'opposition, vous allez dans la rue pour m'attaquer, pour mentir, pour dire des choses ridicules. J'accepte le défi. Donc, dimanche 6 décembre, nous allons faire un référendum. Si vous gagnez, je quitte la présidence. Je m'en vais. Je m'en vais. Il ne peut pas y avoir autant d'insultes à chaque heure de la journée. Les dirigeants politiques s'apostrophent, mais dans la plus grande indifférence populaire. Car ce dimanche, c'est l'abstention qui est donnée gagnante. Selon un dernier sondage, plus de deux électeurs sur trois n'ont aucune intention d'aller voter. La pauvreté a explosé. L'inflation a dépassé les 9500% en 2019. Il n'y a pas assez à manger, pas assez d'électricité et pas assez d'essence. Un comble dans ce pays qui possède les plus importantes réserves de pétrole au monde. 5,5 millions de Vénézuéliens ont déjà fui à l'étranger. Et personne n'imagine que ces législatives vont mettre fin au chaos. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci d'aimer. Béni TV, première chaîne chrétienne panafricaine. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada